J'ai été déçu du Samsung Galaxy S12 Ultra. Oui, vous avez bien lu le titre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un mix entre un retour d'expérience et une story time. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner pour soutenir les vidéos, soutenir la chaîne. Cela me motive à continuer l'aventure YouTube. C'était en avril dernier, je vais dans un exiquage pas très loin de chez moi pour revendre quelques smartphones. Un Galaxy A33 5G et un Xiaomi Redmi Note 11. Ce magasin, j'ai une entière confiance en eux, je n'ai jamais eu de problème particulier. Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà revendu plusieurs objets et j'en ai même acheté plein chez eux, je n'ai jamais eu de problème particulier. Pendant qu'ils faisaient des tests sur le smartphone pour voir l'état, la capacité de batterie et tout ce qui s'ensuit, j'ai fait un tour dans le magasin et je suis tombé sur un Galaxy S12 Ultra. Ils m'ont expliqué qu'il était en parfait état, que c'était un retour d'assurance. J'ai dit ok, le produit m'intéresse, je vais voir en fonction de combien vous me proposez pour les smartphones que je suis en train de vous revendre. Ils ont vu que j'avais un Galaxy A53, ils m'ont proposé de le reprendre, qui était une offre plutôt correcte d'ailleurs. Parce que le A33, le A53 et le Xiaomi Redmi Note 11, ça m'est revenu à plus de la moitié de la valeur du S22 Ultra en prix de revente. Et je me suis dit, bah tiens je vais le prendre, c'est parti, au moins je passerai sur un haut de gamme et je pars pour quelques années avec. Donc je m'encaisse, je paye, j'entre chez moi, je commence à le configurer, pas de problème. Je fais des tests réseau mobile, ça passait bien. Je fais des tests photos, que d'ailleurs les photos sont monstrueuses, je vous en mette quelques-unes justement, pas de problème. Mais quelques jours après, je vois que le réseau commence à se couper presque systématiquement. J'ai raté plein d'appels à cause de ça justement, et les fois où ça marchait, on m'entendait très mal. Sur le moment, je me suis dit, encore un problème avec Orange, parce que quelques jours par avant, il y avait plein de problèmes avec Orange. J'ai cherché comme tout le monde l'aurait fait sur internet, problème de réseau mobile S22 Ultra. J'ai rien trouvé sur le moment, parce qu'il y avait plein de divers problèmes, mais je savais que ça ne pouvait pas être ça, parce que j'ai fait toutes les manips qui me recommandaient. Donc quelques jours après, je retourne chez Easy Cash. Ils ne pouvaient pas me rembourser, parce que comme quand j'ai revendu les smartphones, c'était sur du bon d'achat, ils ne pouvaient me faire qu'un bon d'achat. Donc du coup, j'ai pris un Samsung Galaxy Note 20 5G, Note 20 normal, pas Note 20 Ultra. D'ailleurs, une vidéo arrivera prochainement sur le Galaxy Note 20, que je vous expliquerai si c'était un bon plan ou pas pour moi. J'avais besoin d'un smartphone de toute façon. Et à côté, j'ai pris une Nintendo Switch OLED, ce qui couvrait l'intégralité du montant, en prenant le Note 20 5G et la Switch OLED. Donc quelques temps après, par curiosité, je me suis dit, continue les recherches, pourquoi les S20 Ultra déconnent ? Et j'ai appris qu'en fait, quelques temps après ça, j'ai appris qu'en fait, c'était une maladie qui avait sur les S22, S22 Plus et S22 Ultra, depuis une mise à jour qu'ils ont eue le 1er juillet 2022, si je ne dis pas de bêtises, qui faisait que le réseau sautait systématiquement. Quelques semaines après, je me suis dit, je retenterai un reconditionné, là normalement, il doit avoir changé les pièces défectueuses. Je suis allé sur le site de Recommerce, reconditionneur français très bien réputé, justement. Et je me suis dit, de toute façon, au cas de souci, je ferai fonctionner mon droit de rétractation. J'ai reçu la facture avec l'IMEI. Vous savez, quand vous commandez un smartphone reconditionné, smart ou Recommerce, après, backmarket, je ne sais pas, parce que là, backmarket, c'est différent. Vous recevez la facture, avant même de recevoir le téléphone, vous recevez la facture avec l'IMEI. J'ai donc vérifié le numéro IMEI, par simple curiosité, parce que, comme je sais que Recommerce est bien réputé, tomber sur une contrefaçon, ça m'aurait fortement étonné. Je suis tombé sur le modèle, et là, j'ai vu SM-S908E, alors que les modèles européens, c'est SM-S908B. Je me suis renseigné, c'est un modèle sud-américain, ce qui signifie qu'il avait une puce Qualcomm, ce qui, en soi, est 100 fois mieux que les puces Exynos qu'on a en Europe. Les bandes réseau sont compatibles, vu qu'en Amérique du Sud, ce sont les mêmes bandes réseau que nous. C'est surtout en Chine et en Amérique du Nord que ça varie. Le seul problème, c'est que les services genre Samsung Wallet ne sont pas compatibles avec un mobile hors Europe sur le marché français. Vous devez utiliser une carte impérativement du pays. Sur le moment, je me suis dit, c'est bon, ça passera, je me contenterai de... Je me suis dit, c'est pas grave, je me contenterai de paiement mobile, vu que je suis au crédit agricole. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reçu quelques jours après. Mais malheureusement, il avait exactement le même problème que la première version que j'ai eu. Le réseau qui n'accrochait pas, qui coupait systématiquement. Je l'ai donc fait renvoyer. J'ai demandé un échange, cette fois-ci en demandant à ce que ce soit bien une version européenne, pour que je puisse avoir la compatibilité avec Samsung Pay et tout ce qui s'ensuit. Quelques jours après, ils le reçoivent. Je pose la question comment ça a marché pour l'échange, parce que je savais comment ça fonctionnait, mais c'était surtout pour être sûr, par curiosité. Et ils me disent, on n'a plus de S12 Ultra en stock, on vous rembourse intégralement. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, merci e-commerce pour votre réactivité. Et quelques jours après, je me suis dit, tant qu'à faire, tu payes en 4 fois. Tu prends un modèle, une valeur sûre, sur lequel tu n'auras vraiment pas de problème. Pars sur le Samsung Galaxy S12 Ultra. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai eu depuis quelques jours. Et là, je peux vous dire que je ne suis clairement pas déçu, comparé au modèle de l'année dernière. Avec une connectivité réseau au top, là, je n'ai plus de problème du tout. Une batterie monumentale, des photos monstrueuses, une puissance incroyable due à la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. On a un Qualcomm pour la première fois depuis le Galaxy S5 ou Galaxy S6 en Europe. Donc, rien à dire pour le moment. Une vidéo de test arrivera d'ailleurs bientôt sur la chaîne. Je me donne encore quelques mois pour tester, évidemment, le Samsung Galaxy S12 Ultra. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve prochainement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501